Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir l'épée des ténèbres sur la map Citadelle des Morts de Call of Duty Black Ops 6 Zombie. Alors comme d'habitude, vous allez devoir accéder au pack à punch, ensuite atteindre la manche 10 pour tuer un zombie avec un saut sur la tête. Quand vous allez le tuer, vous allez récupérer un item, ce qui vous permettra de récupérer une épée sur les chevaliers. Alors l'épée qui nous intéresse cette fois-ci, c'est le chevalier avec le corbeau sur l'épaule qu'il détient. Donc vous interagissiez avec ce chevalier, vous récupérez l'épée et quand vous avez récupéré cette épée, vous allez devoir récupérer un objet d'antiquité qui se trouve dans la salle d'alchimie et dans la salle de l'atout courir vite. Alors très important, il faut savoir que cet objet a plusieurs emplacements parce qu'il y a plusieurs objets potentiels que vous allez pouvoir récupérer. Par exemple, moi j'ai récupéré un objet sur une étagère dans la salle d'alchimie qui correspond apparemment au lion. Mais en réalité, il y a plein d'autres objets qui correspondent à plusieurs signes astrologiques. Donc principalement, vous allez devoir fouiller ces deux zones pour essayer de trouver l'objet en question. Donc les objets peuvent se trouver sur une des tables dans la salle d'alchimie ou alors sur une table ou une étagère qui se trouve près de l'atout courir vite. Donc vous allez devoir chercher dans ces deux lieux. Bien évidemment, dès que j'en saurais plus sur ce sujet, je vous mettrai en description, en commentaire épinglé, une liste avec tous les emplacements des objets. Ou alors je referai carrément une vidéo à part que je vous mettrai en description, en commentaire épinglé pour vous montrer tous les emplacements. Enfin bref, quand vous avez réussi à obtenir cet objet, vous allez devoir vous rendre dans le sous-sol de la taverne. Dans ce sous-sol, vous aurez un grand rond sur une mur où vous allez devoir placer cet objet. Ensuite, vous allez devoir résoudre une énigme. Donc cette énigme est assez compliquée et je vais essayer de vous l'expliquer au mieux que je peux. Alors par rapport à l'objet antiquité que vous allez obtenir, chaque objet correspondra à un symbole. Par exemple, si vous avez la corne de bélier, c'est le signe astrologique bélier. Si vous avez la corne de corbeau, c'est le signe astrologique corbeau. Si vous avez un scorpion dans la roche, c'est le signe scorpion, etc. De toute façon, là je vous affiche une image avec tous les signes astrologiques qui correspondent à chaque objet d'antiquité. Étant donné que moi je ne savais pas quel objet j'avais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs combinaisons. Donc j'ai essayé avec le bélier, donc triangle vers le bas, triangle vers le haut, triangle vers le bas barré, triangle vers le haut barré, etc. J'ai fait ça avec tous les signes jusqu'à temps de tomber sur le lion. Donc si vous avez le même symbole que moi, vous allez devoir mettre le symbole lion en bas, près de la petite flèche verte, et mettre le triangle vers le haut. Ensuite, vous appuyez sur le rond pour valider votre choix. Donc si maintenant vous n'avez pas le même objet que moi, vous pouvez essayer toutes les combinaisons. Bien évidemment, quand toutes les combinaisons auront été découvertes, je vous mettrai aussi en description, en commentaire épinglé, la liste de toutes les combinaisons. Ou alors je vous referai carrément une vidéo à part pour vous expliquer toutes les combinaisons que je mettrai aussi en description, en commentaire épinglé. Alors ensuite, quand vous aurez trouvé la bonne combinaison, vous allez voir qu'il y aura un portail vers l'éther noir qui s'ouvrira. Ce que vous allez devoir faire, c'est de vous placer derrière le portail pour faire en sorte que les petites orbes qui vous suivent ne vous touchent pas, mais soient directement aspirées par le trou noir. Donc vous faites en sorte que ça aspire 3-4 boules, et dès que ça en aura aspiré suffisamment, vous allez voir que le portail va se déplacer. Vous avez juste à suivre la petite lueur jusqu'au prochain portail et faire la même chose. Ensuite, le portail va encore se déplacer, il va aller près du billard juste en haut, et vous faites la même chose. Vous vous placez derrière le portail, vous faites en sorte que les boules soient absorbées par le trou noir, et quand ce sera bon, vous allez voir que le portail va se redéplacer vers l'emplacement où vous avez réalisé l'énigme. Donc vous retournez à cet emplacement-là, vous interagissez avec l'énigme, et là il y aura un portail vers l'éther noir qui va aspirer l'épée. Là vous allez devoir attendre quelques petites secondes que l'animation se fasse, et ensuite vous allez pouvoir récupérer cette épée. Alors pour information, l'attaque spéciale de cette arme va pouvoir créer une faille vers l'éther noir et aspirer tous les zombies qui sont aux alentours. Et comme d'habitude pour activer cette compétence, vous allez devoir appuyer sur L2 et R2 en même temps, donc viser et tirer en même temps, vous maintenez ces deux touches, et vous allez voir que vous allez faire une attaque spéciale. Alors pour charger cette attaque spéciale et l'utiliser, il faudra soit tuer des zombies, ou soit avoir un munition max. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter une vidéo qui vous explique comment améliorer chaque épée élémentaire. Donc je vous dis à très vite pour les prochains tutos.